Mon moteur dans la vie, c'est de vivre en conformité avec mes valeurs et mes principes et de faire en sorte que tout ce que je fais réponde à ça. Et je crois que c'est très important d'avoir des valeurs et des principes moteurs pour avancer sereinement et pour avancer en conformité avec soi. Ce qui motive mon engagement, c'est d'abord et avant tout la conviction profonde que depuis l'indépendance du Maroc, on n'a pas connu le développement à la fois économique, politique, au niveau des valeurs attendues. On méritait beaucoup mieux. Et je crois que si on n'a pas pu justement connaître ce développement-là, c'est parce qu'il y a eu des personnes qui n'ont pas été à la hauteur de l'instant. Et aussi parce qu'ils n'ont pas fait suffisamment preuve de courage pour pousser le pays en avant. Et donc je pense raisonnablement que la jeunesse a un devoir de s'engager davantage pour justement pallier tout le déficit qu'on a connu de développement. Trois facteurs clés de succès sont d'abord et avant tout la confiance en soi. On ne peut rien réussir si on n'a pas confiance en soi-même et confiance en ses capacités et ses ressources propres. Comment peut-on convaincre les autres si on n'est pas convaincu nous-mêmes par nous-mêmes ? Donc si je puis dire. Deuxième des choses, je crois que l'un des facteurs clés de succès, indéniablement, est la persévérance. Il faut continuer, malgré les échecs, à essayer de se relever et de persévérer jusqu'à aboutir à ce qu'on souhaite. Si au premier échec, au premier obstacle, on baisse les bras, on est sûr de ne jamais réussir, bien entendu. Enfin, le troisième des facteurs clés de succès, je dirais peut-être que c'est sans doute le courage. Puisque le courage, c'est quoi ? C'est l'art de vivre dangereusement, de prendre des risques et si on ne prend pas de risques, on est sûr de ne pas réussir, on est sûr d'avoir une vie monotone. Donc je crois que le courage est un facteur clé de succès évident à mon sens. J'ai toujours essayé de défendre mes points de vue publiquement. Puisque je crois qu'on reproche un certain nombre de choses à un certain nombre de personnes, notamment parce qu'elles n'ont pas de courage. Et il faut avoir le courage de le dire publiquement et de proposer des solutions publiquement à visage découvert. Puisqu'au sinon, ça serait ne pas aussi faire preuve de courage si ce n'est pas des paroles publiques. Deuxième des choses, dans le cadre de l'engagement avec l'association qui est la Vienne, on a apporté un certain nombre de projets. On a essayé de défendre des valeurs, notamment la liberté d'expression, l'état de droit et la démocratie au Maroc, grâce à une série d'actions, à la fois des conférences, à la fois des universités d'été, des rapports sur des thématiques bien précises, en essayant bien entendu de provoquer un débat public. Mes futures ambitions, c'est de continuer à agir avec conviction et essayer de changer les choses dans la mesure du possible, bien entendu. Le dernier message, c'est que de toutes les manières, on ne vous donnera absolument rien dans la vie, tout s'arrache. Et donc, n'hésitez pas à arracher les choses et à partir et à essayer de conquérir les choses par soi-même, parce qu'on ne vous offrira jamais rien sur un plateau d'argent.